Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission avec Jérôme Burguière. Bonjour, vous êtes le directeur d'Aquitaine Cap Métier, une structure que j'aimerais présenter. Je vais vous laisser prendre la parole justement, nous expliquer un peu ses missions, sa structuration, comment est-ce que vous fonctionnez de manière très concrète. Alors concrètement Cap Métier, c'est une association qui est financée par le Conseil Régional majoritairement et par l'État. Et c'est une association qui réunit à peu près tous les acteurs du monde de la formation, de l'orientation et de l'emploi en Aquitaine. Alors pour ceux qui sont habitués de ce monde, ce sont les organismes de formation, c'est Pôle emploi, ce sont les branches professionnelles, ce sont les CIO, ce sont les missions locales, etc. Tout ce monde-là est réuni au sein du Conseil d'administration. Et à partir de là, on a eu des équipes, on a 45 collaborateurs, qui globalement créent des outils pour les professionnels de l'orientation ou créent des lieux d'information pour tous les publics. Quand on dit lieu d'information, ça peut être une plateforme téléphonique, ça peut être un espace métier, peut-être qu'on y reviendra, et ça peut être le portail internet de Cap Métier. C'est-à-dire que concrètement, vous vous adressez à un public extrêmement vaste ? On s'adresse en fait à tous les publics, et quand je dis tous les publics, j'inclus non seulement le tout public tel qu'on l'entend généralement, c'est-à-dire les jeunes, les salariés, les demandeurs d'emploi, les parents d'élèves, mais aussi les professionnels. Parce qu'on rend un certain nombre de services à ces professionnels qu'on forme, généralement pour lesquels on organise des ateliers d'échange de pratiques, pour qu'ils puissent entre eux échanger sur leur culture professionnelle et les évolutions de leur culture professionnelle. D'accord. De quels moyens, de quel budget disposez-vous ? Aujourd'hui, Cap Métier, c'est un budget de 4,5 millions d'euros pour 45 collaborateurs. Il y a une bonne partie du budget qui est consacrée à la création, puisqu'on crée des expositions. Et quand je dis expositions, ce ne sont pas des panneaux d'information. On a des modules de simulation de gestes professionnels. On a des vidéos qui sont tournées dans des entreprises d'Aquitaine. On essaie de faire passer le message de parcours d'orientation. Parcours vers un métier, on fait passer le message du geste professionnel, le fil des gestes pour que les gens qui viennent ensuite sur nos expositions puissent essayer de sentir en deux heures ou en quatre heures ce que sont les métiers vers lesquels ils peuvent se diriger. Il n'y a pas d'obligation, forcément, mais essayer d'allumer une petite flamme ou pas. D'accord. Est-ce que la question de l'orientation a pris suffisamment tôt dans les parcours scolaires, par exemple ? Dans les parcours scolaires, de plus en plus tôt. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de temps d'orientation dans le collège. Au sein de l'éducation nationale, vous avez des temps d'orientation dans le lycée. La question d'orientation est prise de plus en plus tôt. Après, c'est ce que vous disiez, tout le monde ne peut pas avoir de vocation ou de talent inné. Il faut aussi une recherche parfois longue. Et si on veut bien regarder les choses objectivement, sur une carrière, on va changer plusieurs fois de métier. Il n'y a pas de statistiques qui dit combien de fois. Mais la question qui se pose, c'est plutôt l'orientation tout au long de la vie qu'une sorte d'orientation définitive quand on est jeune au collège ou au lycée. Et donc, la question est plutôt d'apprendre à s'orienter tout le temps, quand on est jeune, quand on l'est moins, quand on est moins hors d'emploi ou salarié, que simplement de se dire, j'ai choisi mon métier quand j'étais au collège et puis j'ai suivi ma vocation. Ça n'existe plus, ce type de parcours de moins en moins ? Bien sûr que si, ça existe. Mais enfin, la réalité est que quand on est un salarié, comme je le suis, comme vous l'êtes, à un moment donné, on va avoir soit des ruptures dans sa vie professionnelle, soit des envies de changement. Et forcément, l'évolution du modèle économique, l'évolution des techniques, de technologie, de tout, fait qu'on est forcément poussé à se poser la question. C'est une évidence. Il y a encore des parcours tout à fait linéaires, il y a des parcours vocationnels, mais il n'y a pas que ça. Et c'est surtout le reste qui nous intéresse, parce que quelqu'un qui a une vocation n'a pas besoin de nous. C'est lui qui a le déclic. C'était un jeune homme qui me parlait de son déclic sur l'architecture à 10 ans. Il est un architecte, il n'a pas besoin de moi. Par contre, ceux qui ont des réflexions, même à 40 ans, qui à un moment se disent, j'ai fait 20 ans de carrière, je veux changer, mais qu'est-ce que je peux faire ? Là, effectivement, il a besoin de trouver en face de lui des éléments de réponse ou des éléments d'accompagnement. D'accord. J'aimerais que vous nous parliez d'un projet que vous êtes en train de concrétiser, qui est un nouveau système d'offres de présentation, nouvelle présentation des offres, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que je crois qu'il se concrétise vraiment ces jours-ci ? Normalement, si tout va bien, il est mis en service le 29. Et c'est complètement innovant ? Et c'est complètement innovant au sens où c'est totalement unique. Il s'agit d'un système, alors celui-là, cette partie-là n'est pas unique, qui consiste à mettre en ligne la totalité de l'offre de formation qui est accessible aux demandeurs d'emploi. Vous savez que le conseil régional finance un peu plus de 20 000 places de stages de formation. Pôle emploi devront financer 5 000, je crois. Quelques OPCA, peu importe, financent des offres de formation aussi pour les demandeurs d'emploi. Et tout ça doit être connu. Ça, c'est la première brique. Mais pour accéder à ces offres, il faut passer par ce qu'on appelle les prescripteurs. Pôle emploi, ça c'est facile. La mission locale pour les jeunes entre 16 et 25 ans, il faut que ces gens, ces spécialistes, disent à la personne que nous pensons que le meilleur stage de formation pour vous est celui-là compte tenu de votre projet professionnel ou de votre parcours. Et là, pour ça, il y a un outil, on l'appelle l'outil de préinscription en ligne, qui permet à ces gens-là d'inscrire facilement quelqu'un sur l'offre de formation. C'est vrai que c'est un outil qui n'existe pas dans cette unicité en France. C'est le même outil pour Pôle emploi, pour l'ambition locale, pour la région et pour les OPCA, ou même pour la GFIP et l'État avec ses dispositifs de compétences clés. En fait, ce sont les dispositifs de lutte contre l'illettrisme. D'accord. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui vous tient, je sais, particulièrement à cœur. Ce sont les espaces métiers. Vous venez d'en ouvrir un à Périgueux, je crois. Est-ce qu'on peut en parler puisque vous avez un petit peu de recul maintenant sur cette initiative. Ça fait un peu plus d'un an, je crois, qu'ils ont été lancés. Le premier espace métier a ouvert en janvier 2012 à Bayonne. D'accord. Alors, un espace métier, c'est quelque chose d'assez simple mais qui rend un service qui nous a paru important et on voit l'expérience que ça l'était. On sait qu'il y a plein de gens, que ce soit les élèves, les parents, etc., qui ne savent pas vers qui se tourner quand ils ont une première réflexion. Je me pose des questions mais je ne sais pas où aller. Donc, on a créé ces premiers lieux d'information, premiers lieux d'accueil, premières informations sur les métiers. Ça s'appelle les espaces métiers d'Aquitaine. Ce n'est pas des guichets de plus. Ce n'est pas une structure où la puissance publique dépenserait des euros en plus. On a fait travailler ensemble les acteurs du terrain. Les missions locales, les CIO, le pôle emploi qui se sont réunis pour porter le projet. L'apport de quatre métiers avec le financement du conseil régional, c'est d'apporter de l'équipement, un peu de méthodologie et puis un effet réseau parce qu'on aura à terme une vingtaine de sites en Aquitaine. C'est-à-dire qu'en gros, pas trop loin de chez soi, on doit pouvoir trouver un lieu où on va pouvoir frapper à la porte, rentrer sans rendez-vous, avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous accompagne dans une documentation, soit papier ou informatique, et puis qui après vous guide vers le bon interlocuteur pour la suite. Parce que l'orientation, c'est aussi un acte d'accompagnement qui peut être long et qui doit être fait par des professionnels, pour le coup, encore une fois dans les CIO, dans les missions locales ou dans le pôle emploi, ou auprès des CIBC quand on veut réfléchir à la VAE en Aquitaine. D'accord. Donc là, on a dit ouverture à Périgueux. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'ouverture dans les prochains mois ? Je l'ai dit, on sera une vingtaine de sites à terme. Donc là, on a ouvert à Bayonne, on a ouvert à Villeneuve-sur-Lotte, à Sarla, à Terasson, à Le Rouen-en-Morinx, on en a ouvert à Périgueux, il y a à Bordeaux dans nos propres locaux. A 99 Rejudaïque, il y a un espace métier. On en a ouvert à Mérignac, je vais en oublier. On va en ouvrir à Libourne, on a des projets à Mont-de-Marsan. L'idée, c'est de mailler totalement l'Aquitaine. L'idée, c'est de mailler toute l'Aquitaine. Je vous dis, une vingtaine de sites, certains étant dédoublés, comme Sarla de Terasson ou sur l'autre fumel. A l'échéance de 2014, on doit avoir permis à chacun d'avoir, je ne veux pas faire le coup de sous-préfecture avec la journée à cheval, mais pas loin de chez soi, un premier site, un site où on peut avoir sans rendez-vous cette première information. Le sas d'entrée dans ce grand labyrinthe, parce que ce n'est pas un labyrinthe, mais cette grande organisation de l'orientation en France et en équité. Jean-Burguerre, merci. Je vous en prie. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco. Sous-titrage ST' 501